Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 1 235,7 milliards de francs CFA. C'est la somme des recettes fiscales recouvrées par l'État au cours des 6 premiers mois de 2024. Une somme à 78,9 milliards près de l'objectif que s'est fixé la Direction Générale des Impôts. 240 vacanciers ont pris la route direction Corogo pour une immersion en pays sénopho. Une manière ludique de découvrir le pays pour ses enfants, mais aussi de se sociabiliser. Retour sur leur départ dans ce journal. Et enfin, d'édition lumière sur les conditions de vente de pan à la gare routière de Lakota dans la commune de Gagnoa. Mal emballés ou parfois vendus à l'air libre, les risques de contamination aux bactéries sont nombreux, aux plus grandes dames des consommateurs. 1 235,7 milliards de francs CFA. C'est la recette fiscale du deuxième trimestre de l'année 2024, sur un objectif de 1 314,7 milliards de francs CFA attendus. Soit un taux de réalisation de 94%. Un taux de réalisation qui a d'ailleurs créé un gap de 79 milliards de francs CFA. Le bilan est donc négatif pour la direction générale des impôts réunis lors d'un séminaire le mercredi à Abidjan. L'objectif c'est 100%. Et l'engagement que nous devons prendre au sorti de ce séminaire, c'est de résorber ces 78,9 milliards que j'ai arrondi à 79 milliards. C'est de les résorber et de réaliser l'objectif de la période, c'est-à-dire le troisième trimestre. C'est comme ça qu'on retombe en ligne. Divers secteurs fiscaux doivent être donc réformés, notamment l'impôt foncier, qui reste un secteur qui comporte une importante marge de progression. C'est pourquoi la direction a jugé bon de garder le même thème sur les deux premiers trimestres de l'année, à savoir quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier. Le séminaire a estimé que le thème n'avait pas été suffisamment approfondi. Compte tenu des enjeux et des attentes légitimes de nos autorités en matière de rendement de l'impôt foncier, le séminaire a décidé de façon unanime qu'il fallait mettre en place des ateliers qui vont travailler sur chaque sous-thématique parce que c'est un thème global. Il faut toutefois noter que la recette fiscale ivoirienne 2024 est en hausse de 113,2 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 10,1% par rapport à la même période de l'année 2023. Sac et trollet à la main. Ces 240 enfants âgés de 7 à 14 ans s'apprêtent à quitter l'Institut national de la santé publique d'Ajamey, direction Corogo, deux semaines de vacances dans le cadre de la colonie de vacances d'État. Comme vous le savez, depuis 2023, l'État de Pas-de-Roi a adopté un décret qui, aujourd'hui, encadre le secteur des loisirs. Il est question de tous les organisateurs de colonie de prendre une autorisation auprès du ministère de Turin, justement, pour pouvoir organiser une colonie, afin que nous soyons sûrs, que toutes les conditions requises d'une bonne colonie soient présentées par ces organisateurs-là. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer également un appel aux parents. Il leur faut s'assurer que tout organisateur de colonie bénéficie d'une autorisation qui nous fait la réplémentation en vigueur sur Côte d'Ivoire. Une immersion en pays cénophos, autour du thème loisirs et vacances, moyens d'éducation, de ressourcement et de bien-être, qui est une opportunité de découverte de la sublime Côte d'Ivoire à travers les richesses culturelles, naturelles et patrimoniales du Septentrion. La première année, nous l'avons fait à Boaké, plus exactement à Djébonois, la deuxième année à Bangulu, donc à l'est, au centre, et puis bien sûr cette année au nord, à Kogo. Kogo est une belle ville, une belle ville qui regorge de vestiges historiques, culturels, et qui peut faire montre de l'Afrique profonde des traditions, et qui permettra sans doute à ces enfants, ces nombreux enfants qui sont nombreux de 238, à découvrir le Kogo. Avoir mon sourire, je pense que c'est une grande joie pour l'opportunité que nous offre le ministère du Tourisme, pour faire participer à nos enfants à cette colonie. Ici, l'accueil a été chagoureux, et puis voilà, nous remercions vraiment l'attraction du Tourisme pour cette opportunité. L'une des innovations majeures de cette édition est l'invitation des parents, le samedi 27 juillet, à la fête de fin de colonie, dans la capitale du Poro, avec à la clé une offre de circuits touristiques et ludiques sur mesure, pour découvrir ou redécouvrir la pépite Keko Rogo et sa région. Gare routière de Lakota, commune de Gagnoua, la vente ambulante de pain se fait à l'air libre, sans protection particulière. Le tout dans un manque cruel d'hygiène. La vente quotidienne de barquettes de pain constitue l'activité principale de Fatim et de Massoum, aux alentours de la station-service du rond-point de la commune de Gagnoua. Elles nourrissent en moyenne 100 clients en proposant des barquettes de pain à 150, 200 et 300 francs CFA. Ces pains, entassés dans des bassines et posés sur la tête de ces vendeuses, font le tour des gares routières sans aucune mesure d'hygiène particulière. Quand c'est chou, si tu fermes là, ça devient moins 10 euros, ça ne connaît pas, on ne ferme pas. Si on a cherché la main, ce n'est pas cher, c'est en France. Moi tu vois, non, je vois, mais ce n'est pas de ma faute. Si elle ferme là, on ne paye pas. Face à ce manque de protection des aliments, certains préfèrent se tourner vers les boulangeries. Si normalement, ils voient que ce n'est pas normal, c'est pas normal. Nous, tous, on mange ce pain là, bon, ce n'est pas fermé comme ça là. Les poussières rentrent dedans, les mouches viennent dessus. Si tu vois que aussi là, les passagers aussi ne l'achètent pas, tout ça, ça connaît ça aussi. Donc là, tu dois aussi fermer aussi le pain, puis les passagers vont venir, on prend du pain aussi, mais tu ne fermes pas. Comment les passagers vont venir ? Tu vois, donc ça cause ça aussi, nous on va aussi à la boulangerie pour acheter le pain aussi. Salmonelle, E. coli ou encore Staphylococque, par manque de précaution, le risque de prolifération de ces bactéries, qui ont une incidence sur la santé gastrique, est fort. Nouvelle victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda. Après avoir obtenu plus de 99% des voix lors des présidentielles, le président Paul Kagame et son parti arrivent en tête des résultats partiels des législatives. Selon ces derniers, le Front Patriotique Rwandais dispose en effet de 62% des voix. Les deux autres parties historiques du pays ont quant à eux respectivement obtenu près de 11 et 9% des voix. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.